Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée J'espère que vos entraînements se passent bien Et justement en parlant d'entraînement, aujourd'hui je m'apprêtais justement Je suis occupé de me préparer pour partir m'entraîner Mais avant de me diriger vers la salle de sport, je vais d'abord m'arrêter à la station essence qui se trouve juste à côté de chez moi Parce que je vais me prendre un petit truc, une petite boisson énergisante pour me booster un petit peu Parce que je pense que je vais en avoir besoin avec l'entraînement qui m'attend aujourd'hui Donc là dans un premier temps, je vais finir de me préparer, je vais prendre la route Et après je vais te parler de l'entraînement une fois que je serai arrivé à la salle de sport Ok, bon, comme tu peux le voir je suis bien arrivé à la salle de sport Je sais pas si tu arrives à bien avoir ce que j'ai marqué Donc ça c'est le programme que je vais faire aujourd'hui Mais bon, si t'arrives pas à lire je vais l'écrire en bas dans la description Et je vais aussi t'expliquer ce que je vais faire aujourd'hui Donc habituellement je fais plus des entraînements qui sont basés un peu plus bodybuilding, un peu powerbuilding Et là en fait j'aime beaucoup, moi aujourd'hui on va plus faire un entraînement basé strongman Le strongman c'est vraiment une discipline qui me fascine Mais bon, il y a quand même deux choses qui me retiennent de faire du strongman Parce que j'aimerais, moi personnellement j'aimerais beaucoup faire du strongman Mais les deux choses qui me retiennent c'est déjà le budget bouffe Qui est colossal Et aussi un autre point qui est relié à la bouffe Bah vous savez la bouffe en elle-même Manger plus de 5, 6 000 voire 7 000 calories par jour Je pense pas que je serais capable de bouffer autant de nourriture par jour Mais vu que j'ai la chance d'avoir du matériel de strongman Qui est disponible ici à la salle où je m'entraîne Bah du coup des fois je m'organise, je fais des entraînements de strongman En parallèle de mes entraînements de bodybuilding Alors donc maintenant on va passer en revue du programme d'entraînement que je vais faire aujourd'hui Donc on va commencer par le premier exercice Du bench Donc on va commencer par du bench Donc ça c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi dans le bodybuilding Mais aussi dans le strongman Et donc aujourd'hui je vais faire du 4 x 8 répétitions Qui est plutôt traditionnel Je vais pas forcément viser la force et la puissance dans cet exercice là Je vais plus me concentrer sur le mouvement et sur la qualité d'exécution du mouvement Après comme deuxième exercice ce qu'on va faire c'est le log Ça le log c'est vraiment un exercice qui est typique des strongman Et aujourd'hui je vais faire le log en 5 x 5 Et comme troisième exercice un autre exercice qui est très connu dans le monde des strongman C'est les farmer's walk Donc ça ça va être plus principalement pour travailler le grip ou la poigne comme on dirait en français Et comme finisher comme dernier exercice on va faire du sac de sable Donc ça le sac de sable c'est un sac de sable tout bête En fait je vais prendre une barre que je vais mettre plus ou moins à mi-hauteur Et je vais devoir faire passer le sac au dessus de la barre 5 x Donc là je vais faire 3 x 5 comme ici on a sur l'exemple Et le sac de sable je pense qu'il pèse donc il y a 150 livres Donc ça fait autour de 70 kg Je peux te dire que c'est pas mal lourd surtout quand tu le fais à la fin d'entraînement Comme ça en finisher c'est un très bon moyen de finir un entraînement Je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est vrai que ça m'atomise pas mal Donc ça c'était le résumé de l'entraînement Donc là maintenant ce que je vais faire je vais finir ça Je vais commencer à m'échauffer et après c'est parti pour l'entraînement Alors oui j'ai oublié de te parler d'une chose qui est importante l'échauffement Donc pour te résumer un petit peu comme échauffement Je vais faire des élévations latérales Pour vraiment échauffer les épaules Du développé couché barre à vide Je vais aussi faire des extensions pour échauffer les triceps Je vais prendre le temps de bien m'échauffer pour que mon corps soit opérationnel à 100% Parce que je ressens encore un petit peu les courbatures de mon entraînement que j'ai eu hier Donc là je vais attaquer mon échauffement Je vais pas te filmer l'échauffement Je vais te filmer la première série de mon premier exercice Allez c'est parti Je vais te filmer l'échauffement 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok les gars, l'entraînement il se passe super bien, j'ai des bons ressentis jusqu'à présent, j'ai juste un peu les lombaires qui me brûlent, donc ici pour le prochain exercice pour les Farmers Walk, j'ai mis la ceinture, je ne sais pas si tu vois, tu vois j'ai mis ma ceinture pour vraiment soulager mes lombaires. Et comme tu peux le voir ici derrière moi j'ai préparé les Farmers Walk, donc je suis prêt à partir là, donc je vais faire, c'est vrai que je viens de me souvenir maintenant, je n'ai pas précisé au début de l'entraînement combien d'allers-retours j'allais faire, donc dans ce cas-ci je vais faire 4 allers-retours avec plus ou moins 2 minutes de temps de repos entre chaque série. Et aussi une chose très importante pendant votre entraînement, n'oubliez pas de vous hydrater, regardez, comme ici j'ai ramené mon gros galon, ce que j'aime bien avec ça c'est que tu peux mettre une grosse quantité d'eau, parce que moi avant je prenais un shaker, mais ça me pétait les couilles, parce que toutes les 10 minutes je devais faire l'aller-retour au lavabo pour aller remplir mon shaker. Donc là je me suis dit merde je prends un truc de 3 litres et demi, comme ça je suis tranquille pour toute la séance, et au moins ça m'évite d'aller faire des allers-retours au lavabo pour remplir ma bouteille d'eau toutes les 10 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, on arrive à la fin de cet entraînement, franchement c'était un très bon entraînement, il n'y avait que 4 exercices, mais franchement pour faire un bon entraînement tu n'as pas besoin de faire 18 exercices différents. Moi l'objectif que je recherche quand je m'entraîne c'est stimuler mon rythme cardiaque, stimuler mon corps d'une manière générale, faire circuler le sang, et c'est quelque chose que j'ai ressenti dans l'entraînement que j'ai fait aujourd'hui. Il n'y a rien de plus plaisant que de finir ton entraînement avec ce sentiment de satisfaction. Si toi tu as aimé l'entraînement que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace des commentaires, et bien entendu je t'ai mis dans la description de la vidéo le résumé de l'entraînement. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !